Musique Un bon café, ça réchauffe l'intérieur. J'ai attendu cinq minutes pour avoir ce café-là. Oui, cinq minutes. J'ai perdu mon temps à faire la queue en entendant que les gens d'aller le convoire se grouillent. Vous autres, vous dites que je ne suis pas patient? Moi, je dis que je ne les aime pas attendre. Attendre pour ci, attendre pour ça. Attendre après celui-ci, attendre après celui-là. On dirait qu'il faut toujours attendre après quelque chose. Faire la queue à l'épicerie, faire la queue au garage, attendre à la clinique, puis encore attendre à la pharmacie. Ça ne finit plus. Je vous dis ça, je pense à ma fille, elle va arrêter un petit. Encore quatre mois à attendre. Ma femme aussi, elle connaît ça. Cinq fois. Cinq fois en un mois. Ça fait long quand on compte tout ça. Il y a nos enfants. Il fallait attendre qu'ils grandissent. Il fallait attendre des années, puis comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Il fallait attendre, il ne pouvait pas les pousser. Ils nous ont fait attendre chacun de leur façon. Mon plus vieux, en plein milieu d'université, j'ai décidé de découvrir le monde. De partir à l'aventure. Je ne racontrerai pas tout ça. Mais je vous dis que c'était toute une aventure. On a attendu deux ans. Ma femme, on ne pensait pas qu'ils n'étaient pas revenus. Mais tout à coup, il est revenu cinq mois avec ma femme, on s'en attend. Il s'en passe des affaires dans deux ans. J'ai mon deuxième. Je n'ai pas l'habitude de parler de ça. Je vais vous dire que le fait du temps. Six mois de prison. Moi et ma femme, ça lui a parlé de six ans. Je me rends compte qu'ils ont fait attendre chacun de leur façon, y compris les filles. Mon dernier, je viens tenter à l'université. Ça va prendre quatre ans avant qu'elle ait son diplôme. Je vais vous dire que c'est pas mal long, ça, avec. Puis moi aussi, à un moment donné, je crosse une jambe. Puis ils m'ont mis un plat autre, puis je vais marcher avec des béquilles durant 40 jours. Je disais que c'était comme mon carin. Je dis que j'ai trouvé ça pas mal long. Bien, il fallait attendre que les eaux se reprennent ensemble. Un peu comme du suivant, je suppose. Oui, on ne peut pas s'en sortir. Dans la vie, il faut attendre. Qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Attendre que quelque chose se passe, que quelqu'un arrive, une situation change, que quelqu'un guérisse. Mais plus les années passent, plus je me rends compte, c'est quand on apprend à attendre comme il faut, des fois, on a de belles surprises. Il y a de bonnes choses qui arrivent. J'ai vu donc la semaine passée, j'allais à mon auto, je suis allé dans la fin de l'école, puis j'écoutais la radio. Bien, je me dis, j'écoutais la radio. J'écoutais la moitié. Puis j'écoutais le programme d'un preacher. Il y en a pas mal de ça aux États. Puis il parlait français. Puis à un moment donné, il a dit que dans nos vies, il faut faire attention pour ne pas faire attendre Dieu. J'ai presque passé sur la numéro 11. Je n'avais jamais rien attendu pareil. Je vais dire que ça me trotte dans la tête depuis ce temps-là. Bon, bien, il faut que j'y aille, moi, là. Pas à ça de m'attendre. Je reviendrai un de ces jours. Je reviendrai un de ces jours.